Il est intéressant de noter que dans le conflit qui oppose Israël à l'organisation terroriste Hamas, nous voyons de plus en plus sur Internet des images créées par l'intelligence artificielle. Ces images, en fait, utilisent des banques de données, mais utilisent aussi, finalement, des jeux vidéo. Donc, en fait, pour concevoir ces images, les personnes qui veulent modifier la réalité, utilisent des banques de données d'images et, finalement, en font une synthèse, mais aussi, carrément, des éléments, des extraits de jeux vidéo. Et c'est pour cette raison, en réalité, que lorsqu'ils utilisent ces images, ils essayent de faire ça avec un éclairage un peu différent, avec un bruit un peu différent, de manière à ce que les joueurs de ces jeux vidéo ne reconnaissent pas immédiatement l'appartenance de ces extraits à ces jeux vidéo. Donc, nous n'avons plus affaire simplement à des fake news. Nous avons carrément une réalité fabriquée, sur mesure, mais en utilisant des composants qui sont évidents. Donc, pour les experts, ce n'est pas un très gros problème, en tout cas pour l'instant. Mais pour les gens qui ne sont pas habitués, c'est très difficile de remarquer que, par exemple, une attaque contre des hélicoptères de combat israéliens, en réalité, n'a jamais eu lieu de cette façon, et c'est simplement un extrait d'un jeu vidéo. Donc, le paradoxe de cette histoire, c'est que les spécialistes de jeux vidéo reconnaîtront les leurs, les spécialistes de guerre reconnaîtront les leurs. Le problème, c'est que la grande majorité du public ne connaît ni l'un ni l'autre, et finalement, on trouve des images générées par l'intelligence artificielle, sans que ça soit noté, et finalement, elles sont utilisées pour des raisons de propagande afin de persuader les personnes qu'il y a une réalité dans ce combat et qu'il y a une réalité dans cette résistance, alors qu'en réalité, il n'y a qu'une forme de désinformation qui, finalement, finit par produire son effet. Donc, on peut concevoir que ça va continuer. C'est pour cette raison qu'il faut vraiment être à l'affût des vraies données, être prêts à affronter les pièges des fake news et de ce genre d'images pour comprendre la situation de guerre réelle. C'est pour cette raison. Sous-titrage FR ?